Et en cette période particulièrement compliquée, y compris pour les enfants avec des gestes barrières, devenus partie intégrante de leur quotidien, à eux aussi depuis presque un an maintenant, une maman a eu l'idée de créer un jeu d'éveil. Le dé à bisous. Regardez, c'est un reportage de Laura Striano et Bruno Courteau. Tu nous le relances une petite fois ? Parce qu'on t'a pas vu le faire. Ah super, alors choisis bien pour celui-là. Et c'est maman qui s'y colle, pour un bisou d'escargot un peu baveux. Kim et son petit frère Zach raffolent du dé à bisous. Le principe du jeu, construire le dé, le lancer et selon le petit animal, faire le bisou qui correspond avec les yeux, le nez et la bouche évidemment. On va avoir un petit lien avec ces enfants, vu qu'il ne faut pas faire de bisous à l'école, il ne faut pas de contact à l'école, ils sont quand même demandeurs je pense avec ce qui se passe en ce moment. Et en ce moment, les gestes barrières et la distanciation sociale au cœur même de la famille sont plus que préconisés. Ce contexte plutôt défavorable n'a pourtant pas empêché la créatrice de se lancer. Depuis sa sortie, le dé à bisous s'est déjà vendu à plusieurs centaines d'exemplaires. Tout le monde oscille de façon très intime entre le risque de la contamination et le besoin d'amour et de contacts vraiment tactiles. Et il faut savoir que c'est un besoin vital, on l'oublie souvent. Ce qui veut dire que si on vit une famine tactile, qu'on n'est vraiment pas touché, on met en danger sa vie. Moi mon rêve c'est qu'il remplace la girafe Sophie. C'est que le cadeau de naissance, ce soit le dé à bisous dans les années à venir parce qu'il correspond à ce qu'on vit à notre époque, à notre réalité aussi environnementale et puis affective par rapport à ce qu'on traverse au niveau de la santé et au niveau sanitaire. Petit plus de ce jeu d'éveil, il était co-responsable et a été conçu par des artisans lorrains. Vendu au prix de 18 euros, il est disponible sur internet mais également en magasin, à Commercy notamment. Alors maintenant, à vous de jouer.